L'événement au cœur de la forêt, organisé par la médiathèque de Varage, a été une véritable célébration de la nature et de la beauté de la forêt. L'humain ne doit pas lâcher de toute façon la nature. Pendant toute la semaine, les participants ont eu l'opportunité de participer à différentes activités visant à les sensibiliser à l'importance de préserver cet écosystème précieux. Pourquoi il y a des arbres quand on est en forêt qui nous appellent ? Parce que notre corps est en disharmonie et justement l'arbre lui qui connaît tout, il nous appelle pour nous redonner son nom, sa force et son énergie. L'univers il est fait de toute façon de vibrations, d'énergie et de mouvements. Donc il faut être dans le mouvement. Et quand tu es dans le mouvement, tu es bien. C'est de reprendre contact avec la nature. Donc on peut prendre avec les plantes de toute façon plus herbacées. Mais il y a surtout aussi les arbres. Et les arbres vont nous donner les plantes. Ce sera plus au niveau de notre alimentation. Et les arbres, c'est notre énergie générale. Et c'est pour ça qu'on a chacun un petit peu notre arbre. Mais c'est lui qui nous appelle. Mais c'est ça qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher le mental, il n'existe plus. Tu lâches prise. Puis après, c'est chacun son ressenti. Et même si tu fais une sortie un matin, que tu as un contact avec un arbre, tu voudras dire c'était trop beau, je retourne le faire le soir. Ce ne sera pas la même chose, même une heure après. Parce que ton corps, il a bougé et tu n'es pas dans les mêmes énergies. On n'est que fait que 99% d'énergie. Il y a 1% seulement de matière dans notre corps. Mon Dieu, mon Dieu. Ça, c'est un sapin d'Espagne. Il a des feuilles. Ce n'est pas des aiguilles aussi, quand on le regarde. Et donc justement, dans les constituants d'un arbre qui nous a appelés, notre corps, il l'appelle pourquoi ? Parce qu'on est en désharmonie. Donc lui, il nous appelle pour qu'on ait... Et on pourra, ou en le touchant, ou en simplement le regarder d'une façon. Comme ça vous arrange, il va vous donner de l'énergie. Et vous verrez qu'après, il va dire, mais c'est vrai, je suis mieux. Si un arbre pousse à un endroit, c'est qu'il a quelque chose à donner. Oui, c'est rouge dedans. Il n'y a pas que de rapprochement. Même que vous le dites, c'est évident. Voilà. On en a parlé il y a quelques temps. Au niveau des girafes, tu sais qu'ils étaient en Afrique, qui se sont intoxiquées. Pourquoi ? Parce qu'elles les mangeaient tous. Et les arbres, entre eux, souterrains, ils ont envoyé pour qu'ils mettent de la toxicité dans leurs plantes, dans leurs feuilles. Et quand les girafes sont venues, elles sont mortes. Parce que pour qu'elles se conservent. Donc elles avaient aussi leur façon de se protéger. Tu touches, tu sens et tu goûtes. Parce que souvent on me dit, ah ben je goûte. Oui, c'est un sens, mais c'est pas le premier. Mais là aussi je vais rester de toute façon en harmonie avec notre planète. Et si tu tournes comme il faut, ton corps il va s'équilibrer tout seul. C'est un antiviral. Mais donc pour les feuilles ? Oui, les feuilles. Alors ça fleurit. Est-ce que vous l'avez déjà vu fleurir ? Oui, c'est moi. Ça sent un peu le pipi de chat aussi. On les cueille toujours au moment de la floraison. Mais bon, mais ça se mange aussi. Alors souvent aussi, tu peux, quand elles sont en bouton aussi, après tu fais une omelette avec. Et justement, quand tu vas prendre en bouton, c'est là, et là l'omelette quand ça va cuire, ça va la chauffer et tes fleurs vont s'ouvrir. T'as une omelette, les gens ils sont comme ça devant quoi. Comment t'as fait ? C'est tout, je l'ai pris au bon moment. Au printemps, pour soigner son foie, enfin le soigner, c'est plutôt lui laisser une belle vigueur. Vous faites pendant trois semaines du romarin le matin à l'eau froide. Tu portes à ébullition, tu laisses infuser cinq, six minutes, tu passes. Donc c'est presque clair, on te dit, mais c'est de l'eau. Avec la fleur. La branche. La branche. Mais au moment fleuri. Il est fleuri maintenant. Oui, il est fleuri en ce moment. Mais on laisse la fleur ou on peut mettre la fleur ? Pourquoi tu en mets la fleur ? Elle a ses constituants. C'est elle justement qu'on prend quand elles sont fleuries pour être en harmonie. Donc pourquoi les enlever ? Par ailleurs, l'exposition de bandes dessinées, « Vivre la forêt », a été une expérience visuelle fascinante pour les visiteurs. À travers des illustrations artistiques, ils ont pu découvrir la diversité des paysages forestiers, des créatures qui y habitent et des activités qui s'y déroulent. Cette exposition a permis de sensibiliser le public à l'importance de protéger les forêts et de les apprécier à leur juste valeur. Enfin, la semaine s'est clôturée en beauté avec une randonnée de 12 kilomètres à travers les sentiers boisés menant les participants à l'arbre Lorain-Golz. Cette marche immersive a offert aux marcheurs l'occasion de se reconnecter avec la nature, de respirer l'air pur de la forêt et d'admirer la beauté des paysages environnants. En somme, l'événement au cœur de la forêt a été une expérience enrichissante pour tous les participants, les invitant à explorer, à apprendre et à apprécier la nature qui les entoure. Cet événement a non seulement renforcé les liens entre la communauté et la forêt, mais a également encouragé chacun à devenir un protecteur actif de l'environnement.